Nous nous retrouvons donc avec notre ami Jais pour Fighting Teddy de Storybird Games, un jeu français cette fois-ci. Donc peux-tu nous expliquer un peu plus l'histoire ou le cœur du jeu ? Le concept est très simple, c'est un jeu Point and Click qui est basé sur les énigmes et les personnages. Pour parler un peu de l'histoire, c'est une petite fille qui va se faire enlever son petit Teddy, pauvre petit Teddy, donc par un monstre qui surgit de son placard. Et bon, c'est vraiment le principe du jeu et de récupérer justement ce Teddy. Comme on peut le voir, les développeurs ont opté pour un design en 8 bits, un peu le design comme on pourrait le voir sur DNS. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement commencer une nouvelle partie. Comme ça, je vais directement pouvoir vous montrer en quoi consiste ce Point and Click. Donc comme vous allez voir, maintenant ce sera la cinématique du début, où on va voir notre petite fille qui va perdre son pauvre petit Teddy qu'on peut voir juste ici. Alors vraiment, c'est pour dire, c'est vraiment mon jeu coup de cœur par rapport à tous les jeux qu'on a pu tester lors du Lean Game Game Contest. Donc ce qu'on fait, c'est que voilà, le monde nous a enlevé de notre Teddy, et avec notre souris, c'est nous qui contrôlons les actions de notre personnage. Et comme vous allez voir, l'univers est complètement psychédélique, recherché, élaboré. Je trouve que c'est vraiment un jeu qui mérite vraiment d'avoir sa place ici, dans le sens où les développeurs, les créatures du jeu en tout cas, en règle générale, ont vraiment beaucoup réfléchi sur le fond. Ils ont vraiment un énorme souci du détail. Donc ici, on se retrouve avec notre personnage. Et ce que je vais faire, c'est directement vous montrer. Ça a l'air d'être un germain en droit pour l'instant. Oui, ça a l'air gentil, regardez, il est bien mignon. D'ailleurs, je vais cliquer un petit peu sur lui pour voir un peu s'il va me donner une indication, quelque chose d'autre. Et comment on peut le voir ? C'est moins mignon d'un coup. Voilà. Ah, c'est un game over en fait. C'est pas exactement un game over, mais voilà, c'est une mort. Donc c'est mignon et à la fois, ça n'est pas vraiment. Donc, comme on peut le voir, il va falloir faire quelque chose de bien précis pour pouvoir passer justement à la map suivante. Donc aussi, comme on peut le voir, c'est un jeu vraiment axé sur la réflexion. Et comme on a pu voir, il a mangé en tout cas le personnage. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est lui donner quelque chose d'autre plutôt que nous à manger. Donc ici, comme on peut le voir, notre petite fille vient de ramasser un fruit qui, je suis certain, sera très utile pour ce petit monstre en espérant qu'il ne mange pas par la suite. Donc, ce qu'on fait, voilà. Ça, c'est vraiment une des parties du jeu que j'adore. C'est qu'on n'est pas largué. On a vraiment un petit didacticiel qui nous montre où est-ce qu'on doit cliquer et ce qu'on doit faire. On clique une fois sur le fruit, on clique une fois sur le monstre. Et là, magie, le monstre ne va pas nous manger, mais manger juste le fruit. Et comme vous allez le voir, il va nous laisser passer gentiment, parce qu'il est gentil. Finalement, il n'est pas si méchant, ce n'est pas de sa fausse, il avait juste faim. Il dirait quand même qu'il se transforme en Super Saiyan. J'ai l'impression aussi. Alors, l'un des gros points de ce Pointing Click, c'est qu'il y a énormément de maps disponibles et si on ne comprend pas vraiment la base d'un Pointing Click, on peut être vite largué, dans le sens où on peut passer des heures avant de trouver les énigmes de chaque passage. Ici, comme vous pouvez le voir, je vais vous le dire, ce que représentent justement ces lettres, enfin plutôt ces symboles que la grenouille nous indique. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a l'impression qu'il nous dit en fait Hello. H-E-L-L-O Vous allez voir que ces notes de musique, entre parenthèses, ces notes alphabétiques, je dirais, vont nous servir plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le faire en speedrun, pour justement ne pas vous gâcher la séance de gameplay en longueur. Elle n'a pas l'air de vouloir le prendre. Non, peut-être qu'il faut faire autre chose avant. On dirait quand même l'arbre Mojo, quasiment. Là plus qu'il ouvre ça, qu'il ait des yeux, on dirait presque ça dans le prochain. C'est vrai que j'ai l'impression qu'ils sont basés sur beaucoup de jeux, notamment dans une des nœuds, donc Zelda. Ici, voilà, encore une autre particularité, on va voir encore une autre mort. La plante, oh, elle nous a piqué. Ah oui, mais là, c'est une double mort. Il y a la plante qui nous pique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver l'énigme, avec vous. Mais c'est vrai que ces morts-là, c'est parce qu'il y a un côté mignon, et puis d'un coup, on voit cette pauvre petite fille se faire trucider ou digérer, ça dépend. Mais je trouve ça vraiment chouette, ça, ça vraiment, ça... Ah oui, il me faut d'abord le bocal, voilà. Il me faut un bocal, aller chercher de l'eau pour verser justement sur cette plante que j'ai ramassée. Et à ce moment-là, on pourra passer à autre chose. Mais où est ce bocal ? Mais là, parce que là, j'avoue que je n'avais pas vu qu'on pouvait passer par là, comment tu... Comment j'en ai déduit ? Oui. Comment j'en ai déduit ? Tout simplement parce que dans n'importe quel point in click, on a un choix, c'est la gauche ou la droite, de base. Et comme tu peux le voir, on le voit peut-être moins bien, voilà. Ah, ça c'est bien par contre. Il suffit d'attendre, si on est trop largué, il suffit d'attendre et le jeu nous indique exactement où est-ce qu'on peut cliquer. Mais ici, de toute façon, tu peux le voir qu'il y a quand même un petit passage avec des feuillages. Oui, oui, mais c'est vrai que je n'avais pas remarqué tout de suite et je me disais que tu allais revenir sur tes pas. Parce que franchement, j'aime bien ce principe de quand tu ne fais rien, on t'indique au moins les endroits où cliquer, on va dire. Parce que ça, ce n'est pas vraiment de la recherche, c'est peut-être juste que tu ne l'as pas vu ou... Parce que le design fait que... Mais franchement, ça s'est bien trouvé de la part du développeur. Voilà, donc maintenant, je viens de trouver le bocal. Comme vous avez pu le voir juste avant, les maps précédentes, il y avait de l'eau. Ici, je vais retourner sur cette map-là bien précise pour vous expliquer quelque chose. En fait, les développeurs, enfin les créateurs du jeu, se sont inspirés du morse. Et si on fait bien attention, en fait, l'oiseau nous dit happy. Et vous allez voir que par après, ce sera très intéressant pour la suite des événements. On va devoir justement utiliser ce mot happy pour quelque chose. Voilà, notamment chez ce personnage-là. Parce que vous voyez qu'il pleure, il est triste. Et il nous tue, parce qu'il n'est pas content. Ah, ben ça donne envie de le réconforter celui-là. Donc, est-ce que le jeu serait beaucoup passé sur des notes de musique ? Parce que c'est vrai que là, je vais encore en voir. Tout à fait. Tout à fait. Enfin, jusqu'à présent, en tout cas, c'est basé sur de la musique. Enfin, c'est basé sur la réflexion en soi. C'est basé sur tout un tas de choses. Le morse, la musique, l'alphabet. Je pense que tu as oublié d'aller chercher de l'eau. Sinon, tu vas remourir à nouveau. Ce sera demain. Oui. Un truc qui est bien aussi, c'est qu'on peut la faire accélérer en double-clic au lieu de simple-clic. Ça, c'est bien aussi parce que des fois, le personnage peut être lent de base. C'est vrai que c'est assez... Surtout quand on est un peu perdu et qu'on doit chercher à gauche et à droite. C'est vrai que c'est bien qu'on puisse la faire accélérer. Voilà, donc là, maintenant, je viens de ramasser de l'eau. Maintenant, ce que je vais aller faire, c'est d'aller verser mon eau sur justement la petite plante. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, la petite fille arrose la plante, qui va pousser, qui va faire plaisir à notre abeille. Et qui va nous tuer. Non, du tout, elle va nous offrir une scie. Et celle-ci va nous permettre de récupérer le petit morceau de bâton que j'avais été dans cette espèce d'arbre au mojo que tu as vu tout à l'heure. Enfin, que vous avez vu tout à l'heure. Oui, donc, c'est en fait, on doit récupérer des successions d'éléments qui nous permettent eux-mêmes d'avoir d'autres éléments, en fait. Et c'est là vraiment tout l'intérêt du point-and-click. Mais je dois avouer que, même si je ne suis pas trop fan des point-and-click, je dois avouer que l'univers me plaît assez bien, en fait, parce que c'est vrai que... Et vous allez voir juste après qu'ils ont ajouté des petits détails vraiment sympathiques, dans le sens où, vous allez voir qu'à chaque mort, ils ont engagé en fait un artiste pour nous faire un dessin artistique de chaque mort avec justement cette petite fille. Et ça, c'est justement dans la partie bonus. D'accord, c'est ça que nous n'avons pas vu quand tu es mort avant, alors. Comment ça ? Quand tu as été digéré, ou... Parce que la galerie bonus se trouve tout simplement dans le menu principal. Ah, ok. Donc c'est bien, ça a rajouté un petit côté morbide encore. Ici, comme vous voyez, chaque grenouille reproduise exactement ce que la reine des grenouilles, le roi des grenouilles, a pu faire. Donc ici, en l'occurrence, il faut retranscrire le mot et l'eau. Donc c'est donc le... Que je ne me trompe pas. Le H. Non, c'est le E. Non, c'est le E, ça. Donc c'est le H, le E, le L, le L et le O. Et là, maintenant, on a accès, en fait, au note de musique qui représente l'alphabet, que vous pouvez voir si j'appuie plus haut ou pas. Non, c'est le petit peu encore. Je trouve que les animations, c'est sympa qu'on va le sauter. Ah oui, ok. Donc, cette petite mouche est notre seule amie en fin de l'enjeu, qui ne veut pas nous tuer. Et elle va nous permettre de nous sortir de situations vraiment désavantageuses et de nous aider lors de notre aventure. Ah, parce que je crois que tu allais encore mourir. Pour une fois, elle ne meurt pas. Dommage. Et donc, tu désires remontrer certaines choses ? Pas exactement, j'aimerais juste montrer les petites particularités supplémentaires du jeu, où je vais remontrer la partie où on devra retranscrire justement le mot happy. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on pourra couper et commencer à faire plutôt passer à l'étape de la notation et des impressions de notre délégué de l'aile du Sacadémie. Voilà, donc ici, encore une partie directricelle que j'adore. Il faut bien donc utiliser sa petite mouche pour aller récupérer une plume d'oiseau qui nous servira encore par la suite, par après. Donc, c'est vraiment très important. Il y a vraiment un souci du détail. Et comme il y a beaucoup de maps, il faut vraiment faire attention à tous les éléments du décor. Et il faut vraiment penser dans sa caboche à comment utiliser justement ces objets, à quoi peuvent-ils servir. Ok, ok. Mais ce qui est bien, c'est que quand même, les éléments ressortent assez bien. Donc, ce n'est pas non plus de la recherche, genre, chaque fois, la map d'appliquer à gauche et à droite, voir s'il y a quelque chose qui ressort. C'est vrai que, voilà, c'est assez visible et il faut vraiment faire attention à tous les aimants du décor. Je n'ai pas encore la possibilité de jouer les notes de musique, mais je sais pourquoi. C'est parce que j'ai justement utilisé cette plume qui va me permettre d'obtenir l'alphabet. Via la représentation de ce dessin ici, via cette illustration, je sais que j'ai une plume à donner justement à une statue qui est juste ici. Et grâce à cette statue, en évidemment justement la plume, je vais avoir accès justement à cet alphabet sonore. Voilà, donc c'est bien ici que je parlais, et pas avant, pardon, des sons en morse. Donc ici, la statue, ce qu'elle veut nous dire, en fait, c'est happy. Et happy, c'est le mot, enfin plutôt la note qu'on va devoir retranscrire au petit bonhomme qui nous a tué, qui était triste et qui pleurait. Donc forcément, qui dit lettre d'alphabet dit A, B, C, D, E, F, G, H. Donc ici, on va dire happy, donc ce serait H, A, H, I, J, K, L, M, N, O, P, P, le Z, L, A, le Y qui est ici. Et on va voir si je ne me suis pas trompé. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien écrit le mot. On le voit. Félicitations. Et celui-ci va nous donner une clé. Oui, il y a une meilleure humeur à ce que je vois. Voilà. Et ce qui nous permet donc de justement rajouter des lettres dans notre alphabet sonore. Mais là, je ne comprends pas. Tu as su utiliser des lettres qui n'étaient pas encore dans ton alphabet, en fait ? En fait, disons que j'en ai déduit que c'était un alphabet sonore. Et donc que forcément, s'il y avait 25 touches, c'est qu'il y avait 25 lettres de l'alphabet et qu'elles se suivaient. Et est-ce que tu peux faire ça pour tout ? Ou pour le reste, tu dois quand même avoir les lettres ou pas ? Non, pas forcément. Donc ça sert à quoi de récupérer les lettres en soi ? À vrai dire, je ne sais pas. Je n'ai pas encore été assez loin vraiment pour pouvoir le dire. Mais voilà. Parce qu'il y a encore deux autres boutons ici qu'on voit ici. Mais je ne sais pas à quoi il sert. Ok, ok. Maintenant, ici, ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là. Oui, et d'avoir l'avis de notre cher Alexandre, qui lui a pu tester le jeu vraiment plus en profondeur. Il pourra peut-être nous répondre à notre question, justement. Parfait. Mais à tout de suite, alors. Donc on se retrouve pour les opinions par rapport à ce jeu Finding Teddy, qui pour rappel a été développé et édité par Storybird Games, qui sont des Français. Donc, Alexandre, que peux-tu nous dire par rapport à ce jeu vidéo ? Est-ce que tu l'as aimé ? Est-ce que tu l'as détesté ? Peux-tu un peu développer tes opinions ? Donc, il faut savoir, donc, pour Finding Teddy, que pour entrer dans la finale, ça a été assez serré pour lui. Dans le contexte où on a été sur plusieurs jeux en débat. Et, bon, Finding Teddy a été mon petit coup de cœur à moi personnel. Et grâce à mon appui, il a pu entrer en finale. Il faut savoir que j'ai beaucoup aimé cet univers. Ce petit côté, dès le début, on va chercher le petit ours en peluche. On nous l'a volé. C'est tout mignon, c'est tout beau. Et après, en fait, la pauvre, elle va se faire déchiqueter dans tous les sens, écraser, digérer et on en passe. Après, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce jeu, c'était ce côté de réflexion qui est très rare et qui nous pousse limite à nous dépasser. Même, il sort un peu des codes par rapport aux autres jeux de réflexion et de pointe un de clic. Dans le genre où la transposition entre l'alphabet et les notes de musique, qui nous a mis beaucoup de temps à comprendre ça. Et puis, avec une autre collègue, traduire en morse les notes de musique pour trouver le mot happy. Voilà, c'était beaucoup de réflexion. Et par contre, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu, c'était la partie galerie de l'artiste. La partie bonus, la galerie qu'on débloque au fur et à mesure du jeu, qu'on avance. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait qu'il rentre dans cette playlist de finale. Si je comprends bien, vous avez mis quand même pas mal de temps. Donc, ce qu'il faut savoir, vous, les spectateurs qui nous regardez, le speedrun a été assez rapide. Mais l'équipe de la Ludus Academy a pris à peu près 4 à 5 heures pour comprendre vraiment la mécanique du jeu, pour comprendre le langage du morse, pour comprendre que justement les notes de musique font référence justement à des notes de l'alphabet. Donc, c'est un petit truc que je voulais vous détailler et que je voulais que vous le sachiez. Donc, maintenant, ici, au niveau des notes, Raphaël et moi avons décidé de mettre la note de 17 sur 20 sur le jeu, donc, Finding Teddy, avec une originalité de 9 sur 10. Bah oui, donc, j'aimais bien, comme le disait Alexandre, l'originalité, le fait que c'est mignon et puis se fait bouffer. Personnellement, moi, j'aimais bien surtout les mises en scène des morts. Je trouvais aussi assez sympa. Donc, souvent, d'ailleurs, je pense que dans le jeu, si je venais à la voix, ce serait de chercher les morts en priorité, en fait, pour voir les scènes et tout. Donc, c'est vrai que pour ça, comme il a dit aussi, les énigmes qui sont bien, et l'environnement en soi. C'est vrai, c'était vraiment, je trouvais vraiment le contexte très, très, très original. Ça sort complètement des codes du JVD qu'on connaît, comme un peu Once Upon a Trap. Donc, voilà. Au niveau de la difficulté, on a accordé la note de ? 9 sur 10. Évidemment, comme on vous a dit, peut-être les 10 minutes de vidéo que vous avez vues, en réalité, ont demandé plus de 5 heures de réflexion à l'équipe du SACADEMY, qui ont quand même l'habitude de jouer à une grande variété de jeux. Donc, on ne va pas dire qu'ils ne se sont non plus les premiers imbéciles venus à qui on leur donne une manette de jeu vidéo. Donc, non, non, la difficulté y est réellement. Ça demande le morse, il faut le voir après, en dehors du jeu aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, ça demande aussi un peu de travail en dehors. Et franchement, j'adore quand c'est comme ça. Au niveau du gameplay, on lui a donné la note de 8 sur 10, parce qu'en tant que point and click, on a vraiment ce côté didacticiel tout au long du jeu. Donc, c'est-à-dire qu'à la base, on a l'impression d'être largué, mais en fait, pas du tout, parce qu'il suffit de ne pas bouger son personnage pour qu'on nous indique où sont les possibilités d'action, donc où est-ce que notre personnage peut se déplacer. Et au final, on nous explique vraiment au départ qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il faut vraiment comprendre qu'au départ, il faut prendre un objet pour l'utiliser dans une map bien précise, pour pouvoir débloquer d'autres maps et ainsi de suite continuer à avancer dans l'aventure. Oui, donc, comme je disais, moi j'aime bien, parce que souvent, quelques fois dans les point and click, on rate quelque chose, mais juste parce que, par exemple, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas aller par là. C'est même pas un anonyme, c'est juste que, par exemple, le décor n'était pas très clair pour nous, et donc, on ne pensait pas à cliquer là. Et bien là, si on arrête de bouger, il nous offre les possibilités de direction. Je trouve qu'une direction ne devrait pas être un anonyme, ou alors on doit cliquer partout pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Pour moi, ce n'est pas ça un vrai point and click, c'est n'importe quoi qu'on s'amuse à cliquer n'importe où. Donc, par exemple, comme on vous a montré dans la vidéo, la mouche, c'est bien qu'il l'explique. Ce n'est pas un truc qu'on a dû découvrir nous-mêmes, parce que c'est une partie du gameplay et pas de l'énigme. Voilà, après, on nous a montré qu'on savait utiliser la mouche. Après, ça nous a débrouillé, évidemment, pour savoir quand l'utiliser. Mais donc, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai fort apprécié. On nous suit bien. Pour moi, il n'y a rien à reprocher spécialement au gameplay. Maintenant, ici, pour la dernière note, contenant les graphismes plutôt que de la pâte graphique, on a donné la note de 8 sur 10. Oui, donc, c'est peut-être dommage que les monstres ne soient pas l'air un peu plus terrifiants, peut-être. Surtout quand ils s'énervaient, qu'ils aient l'air un calme au début, puis quand ils s'énervent. Mais sinon, la touche graphique colle parfaitement avec le thème. Enfin, on sent ce que le créateur a voulu nous le faire paraître. Parce qu'elle s'est réglée. Pour comprendre, oui. Oui, voilà, le monde a l'air joli, tout beau. Et puis, on se rend compte très vite que même si il a l'air joli, tout beau, ce n'est pas le cas. Donc, franchement, j'ai beaucoup aimé la touche graphique. Et alors, un dernier petit point aussi, on a découvert hier soir, en regardant un peu sur le net, des petites infos à propos du jeu, et on a découvert que le jeu est aussi disponible sur iOS et sur la plateforme du Google Play Store, donc la plateforme d'Android. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer, comme d'habitude, avec une nouvelle séance de gameplay. Sous-titrage ST' 501